Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'une dévotion très importante et même cruciale pour les temps que nous vivons et que nous allons vivre car dans quelques années nous allons basculer dans la dictature du nouvel ordre mondial et les chrétiens et les patriotes seront persécutés voire exécutés par le gouvernement mondial sous la coupe de l'antéchrist tout cela sans revenir à la fameuse puce RFID dont le refus devrait être absolu pour assurer notre salut mais qui par contre nous fera sortir du système économique et dans quelques années nous allons vraiment connaître ce que l'on appelle la tribulation et dans ces conditions il faudra trouver refuge dans les cœurs de Jésus et de Marie c'est pourquoi dans cette vidéo je voulais commenter ce document qui est disponible en téléchargement en bas de la vidéo donc dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ en fait cette dévotion est née à la fin du XVIIe siècle à Parelmonial, c'est en France suite aux apparitions du Christ à une religieuse du nom de Marie Marguerite à la coque qui est sainte donc je vous laisse regarder les modalités de dévotion pour bénéficier des douze promesses donc c'est tout à fait officiel ce sont douze promesses de notre Seigneur à ceux qui pratiquent la dévotion à son Sacré-Cœur donc je vous laisserai les regarder puisque le document encore une fois est téléchargeable bon ce sont des grâces de paix, de réconfort, de bénédiction et de sanctification j'insisterai tout particulièrement sur les neuvième, onzième et douzième promesses donc c'est la dernière appelée aussi la grande promesse donc dans la neuvième promesse Jésus bénit les demeures où l'image de son cœur est exposée et honorée donc vous savez ce qu'il vous reste à faire dans la onzième promesse les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur donc dans le Sacré-Cœur de Jésus où il ne sera jamais effacé donc là aussi vous savez ce qu'il faut faire partager cette vidéo au maximum surtout le document support que vous pouvez télécharger imprimé en masse et distribué aussi et en ce qui concerne la dernière promesse mais qui n'est pas des moindres donc il s'agit de communier les 9 premiers vendredis du mois 9 fois de suite pour avoir la grâce de la pénitence finale donc autrement dit Jésus nous promet le salut pour peu bien évidemment que nous restions et soyons de bonne volonté je vous recommande de vous consacrer au Sacré-Cœur au Sacré-Cœur de Jésus tous les jours donc là je vous laisse un exemple c'est celle de Sainte Marguerite Marie mais je vous invite à en composer une vous-même pour faire parler votre cœur car les prières sont plus efficaces quand on fait parler son cœur alors je vous ai mis quand même celle que j'utilise quotidiennement qui est la prière complète de consécration quotidienne aux trois Sacrés-Cœurs de Jésus Marie et Joseph c'est celle que je prie tous les matins donc là où il y a une croix il faut faire un signe de croix en fait et je vous conseille de commencer rapidement cette dévotion qui prend donc un peu plus de neuf mois parce que le temps presse vraiment pour faire un signe de croix en Oh